bonjour bonsoir à tous voilà voilà je suis en suisse en switzerland mais dieu merci la bonne suisse c'est à dire pas la suisse alémanique je ne sais pas si vous la voyez mais j'ai la moto derrière voilà je ramène ma moto j'ai je les ai à zéro parce que bon voilà je suis encore un peu copiné comme vous pouvez le voir je rentre très bientôt à la gruyère qui doit être mon coin préféré en suisse c'est très très beau et l'air de repos est juste top regardez moi ça bordel c'est beau pas le bon des montagnes il ya des montagnes il ya de la neige c'est bon il ya une suzuki fribourgeoise aussi bon ça c'est c'est plus anecdotique mais c'est bon c'est bon que allons-y je vois non je dis les anglais ont vraiment un goût de chiotte bonjour bonjour à tous le stent le stent dieu c'est moche mais dieu 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 que c'est laid c'est absolument hideux ah c'est lait gerbé je vous avais déjà montré un stent mk2 ou 3 je me souviens plus voici le mk5 c'est à dire son grand frère complètement dégénéré avec des garnitures bois c'est dégueulasse je ne comprends pas ce que ça ça fout là non mon dieu c'est dégueulasse putain qu'est ce que c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse alors pendant la première guerre mondiale évidemment les anglais se sont rendus compte qu'il n'avait pas de pistolet mitrailleur c'est emmerdant elle se démerde donc pour fabriquer à la hâte un truc qui ressemble à peu près au mp28 allemand le lanchester mk1 ils sont vraiment des goûts de merde les anglais c'est chaud c'est chaud c'est chaud dieu merci ou plutôt pas de bol le majeur reginald shepard et l'ingénieur harald turpin travaillent dans le même temps à ça bon pas cette version là le mk1 mais ça quand même et c'est c'est dégueulasse et ce truc me blesse la main depuis tout à l'heure parce que je sais pas si vous voyez mais là il ya un gros creux et c'est exactement là où vous mettez votre main et c'est c'est bon bref et donc ces deux gars là créent le stem donc s shepard t turpin en enfield puisqu'ils bossaient pour l'arsenal d'enfield c'est un truc absolument immonde qu'on appelle le tube le tube le tube car en gros c'est un tube dans un tube dans un tube avec un tube à l'intérieur et c'est tout je vais donc vous montrer ça donc on les arme on les vide vous appuyez là vous arrivez théoriquement amis c'est à ça que ça sert ce cut dégueulasse qui me blesse la main depuis tout à l'heure c'est à sortir la crosse en fait d'accord donc alors il faut se démerder voilà pour sortir ça on sort la capote on sort le gros ressort bien dégueulasse voilà on arrive là on sort le levier et voici la très très grosse culasse bien monolithique et bien massive de du stem ça ne changera quasiment pas entre toutes les variantes ensuite une fois que vous êtes là en tirant là dessus vous arrivez théoriquement à dévisser ce truc hop et vous sortez le canon et voilà ça c'est votre canon ensuite théoriquement je crois que ça se dévisse aussi mais je sais plus comment il ya une position comme vous pouvez le voir qui est ici qui permet de couvrir l'intérieur la face exposée on va dire de la culasse et de les ranger à plat je répète ça sert à couvrir la culasse comme vous pouvez le voir et à les ranger à plat pourquoi est ce que tu n'as pas mis comme ça direct dans ce cas regardez le mp40 vous êtes comme ça et vous pouvez le tenir comme ça et c'est bien là vous êtes obligé de le tenir comme ça et c'est pas bien pourquoi vous l'avez pas mis vertical tout de suite putain d'anglais bref allez on revisse tout ça on remet la culasse on la fait repartir en arrière et j'ai failli me faire exploser le pied et je vous prie de me croire avec le poids que ça fait je pense que ça m'aurait au moins cassé un orteil voilà on remet le petit ça va comme ça super et on remet la petite crosse enfin petite tout est relatif on remet ça ici et ça marche formidable bon allez on va tester tout ça donc il se trouve que le mark 5 c'est à dire celui ci le mark 5 disais-je c'est la plus lourde de toutes les versions 4 kg 2 à vide contre par exemple 2 kg 4 pour le mark 2 et 3 kg 1 pour le mark 3 alors évidemment chargeur donc youtube oh mon dieu je ne charge absolument pas voilà c'est bon allez testons cette double si elle ne m'éclate pas dans les mains c'est un miracle je vais me mettre là en attendant que ça m'éclate dans les mains alors exactement comme en fait c'est c'est littéralement les mêmes organes de visée que le que le lien de file de numéro 4 mk1 alors pardonnez moi mais j'ai juste une question là où est-ce que ça va j'ai l'impression d'être haut ou non ? C'est que moi ou ? Ah ça groupe cette merde en plus ! Ah c'est... Ouais ! D'accord. Alors pour ne rien vous cacher je vous raconte une petite histoire perso. Quand on rentre ce genre de flingues qui sont donc d'ex-full auto, on est d'accord c'est une A11 on a toujours un peu les boules des fois que la conversion n'est pas tenue et qu'elle soit repassée en full auto. Et en fait, comment vous dire le mouvement j'avais vraiment l'impression là pendant les tirs que vous venez de voir d'ailleurs je pense que ça se voyait à ma gueule j'avais vraiment l'impression que ça tirait deux cartouches à la fois. En fait non, c'est juste que c'est... Ah merde ! Ah putain ! Mais non, c'est juste que c'est incroyablement pataud. Je reviens ? Oh mon dieu, je ne charge pas du tout ! Alors... Pluc ! Je suis vide ! Oh ! Alors déjà c'est lourd comme une vache morte on est d'accord c'est très 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 pataud au tir c'est vraiment... J'ai l'impression de culbuter un flambi Peggy 18 Ouais, c'est pataud En revanche, c'est vrai que ça groupe bien et là vraiment je ne me suis pas appliqué mais du tout je ne reprenais pas ma visée je ne remettais pas en batterie entre chaque coup en fait j'y allais un peu à la Walligan et pourtant c'est groupir quoi c'est groupé ! Bon après il faut admettre aussi avec un canon de 20 cm on ne fait pas forcément des merveilles dans ce genre de truc Des cartouches ! Donnez-moi des cartouches s'il vous plaît ! Alors il faut aussi noter que c'est probablement le plus mauvais chargeur que j'ai jamais vu de ma vie quand tu sais que ce truc va être remplacé par le PM Sterling que je vous ai déjà montré et qui a probablement le meilleur chargeur que j'ai jamais vu celui-ci vraiment fait mal au cul Donc en dehors du MK1 et du MK2 standard on a évidemment l'habituel enfin pour les britanniques l'habituel MK2S donc le full suppressed et non évidemment j'en ai pas pardon hein c'est pas comme si ça c'était déjà pas assez rare faut d'ailleurs aussi noter que si le MK2S est rare c'est aussi parce que son modérateur de son est une bouse absolument infernale qui n'était pas fait pour durer plus de 100 coups La MK3 qui a été faite surtout pendant les grandes années de guerre c'est à dire 43, 44, 45 et monobloc et un peu plus lourde et je sais pas si vous avez remarqué mais dans les Sten on passe directement d'un MK3 à un MK5 alors en fait non il y a un MK4 qui est resté à l'état de proto parce que c'était des versions extrêmement compactes destinées au Paras et en fait bah en fait non voilà ça a jamais été produit et enfin le MK5 celui-ci qui est également réservé au Paras qui est censé être mieux fini mais mon cul sur la commode ce chargeur est vraiment très très mauvais et en fait on s'arrête pas tout à fait au MK5 puisqu'il y a eu aussi un MK6 c'est le même avec un modérateur de son bon attention je charge ah qu'est-ce que c'est relou c'est une vraie coutube là bon allez on va essayer de faire un petit peu de tir rapide si on y arrive déjà oh le chargeur que tu mets 6 mois à provisionner 20 secondes oh god vidé bon cette merde d'Austen m'a pincé bordel ça fait mal voilà c'est là qu'est-ce que ça peut faire ça fait mal mais n'est-ce qu'est-ce 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 que tu fais Euh, ouais, bon, le Sten, fallait vous le montrer, voilà, c'est fait, mais très franchement, c'est une bouse, c'est une bouse, oui, d'accord, c'était fait très vite, ça a probablement sauvé les Anglais, après qu'il nous l'ait mis à l'envers dans la poche de Dunkerque, mais, oui, ça leur a probablement sauvé les Miches, ça a probablement sauvé les Miches à beaucoup de soldats, parce que sinon, ils n'auraient rien. Bon, c'est cool, mais ça reste une bouse. Voilà, une bouse historique, mais une bouse. Allez, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, mangez des légumes et pas des Sten, parce que c'est dégueulasse, et en plus, vous allez vous faire mal au bide, et c'est probablement plein de microbes et de virus, et en plus, c'est anglais, donc ça va vous faire du mal, quoi qu'il arrive. Amusez-vous bien, merci les abonnés, merci les tipeurs, merci tout le monde, je vous aime, vous êtes beaux, et vos maires sont fiers de vous, bordel ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !